hey salut à tous le petit monde de youtube on se retrouve pour la suite de nos aventures sur dead space le remake ok on va profiter un petit peu du début pour vous rappeler les petites choses en temps alors on est toujours en partenariat avec le discord génération 0 france le francophone vous pouvez le rejoindre vous aurez tout ce qu'il faut le lien pour le rejoindre dans la description ensuite nous sommes en partenariat ça j'oublie souvent de le dire mais ça fait un petit moment j'en parle avec eux c'est gamesplanet un site qui vend des jeux des clés de jeu moins cher mais eux dans le respect de ce qui se fait c'est à dire en partenariat vraiment avec les développeurs donc n'hésitez pas pareil le lien dans la description pour rejoindre la page de leur site et acheter ce que vous souhaitez niveau des jeux et je crois qu'on a fait un peu le tour oui après vous connaissez la chanson vous avez aussi les liens du discord de la taxe et mon discord pour tout ce qui est les jeux un peu sim mili et tactique simulation tout court et vous avez celui pour mon serveur des z et celui pour maraudeurs voilà un peu la totalité des choses est toujours pareil n'oubliez pas le petit like le petit commentaire ça fait plaisir si ce n'est pas fait abonnez vous pour pouvoir suivre toute l'intégrité de mes aventures c'est bon alors oui si si vous vous rappelez pas on avait réparé le tram la face c'est ça qu'on avait fait et du coup on leur amenait comme ça nous bien sûr on va pas pouvoir aller les retrouver tout de suite ces bruits sont juste horribles j'avais oublié ça et là eux du coup ils sont partis on y est quelque chose a touché le toit mais tout semble opérationnel le système de confinement est désactivé tu peux aller au hangar les communications sont toujours pas rétablis tiens toi prêt à tout quel est le plan vous et johnston vous réparer le kalyon nous on se rend sur le pont protocole d'urgence standard quoi quel protocole amende des gens sont en train de mourir je perdrai pas une personne de plus si on s'en tient à la procédure on y arrivera on verra ce qu'il y en a un qui sort par la gêne c'est plus il me semblait qu'il y en avait un moment qui ne faisait pas repasser par cette ventilation mais peut-être que je me trompe là du coup on doit repartir en arrière parce qu'on aura réparé tout ça ils sont bien contents et nous où est-ce qu'on va aller maintenant ça c'est la question à trois mille francs qui est allant par là parce qu'ils nous disent de faire il y a un peu de coups de il y en avait un déjà qui était sorti la dernière fois par là vous l'avez vu le petit mouvement de souris non je sais pas si vous l'avez vu mais en tout cas moi j'ai le bien senti ça m'a fait bien flipper ça fait bouger là ce corps de merde et du coup j'ai cru qu'il était encore vivant autant pour moi là du coup je repars complètement en arrière ok il y a des bruits très étranges c'est pas très étrange si on remonte c'est un peu là où il y en avait un qui s'était coincé dedans avant que on puisse se barrer il me semble au tout début qu'on courait donc qu'est ce qui va être encore là ça c'est une question ok j'imagine que comme dans tout bon jeu ou film d'horreur on doit suivre c'est tellement pas le truc à faire mais c'est forcément ça voilà c'est toujours ça qu'on doit faire on doit les suivre ça mène quoi ça ok il y a des trucs ici on va quand même prendre au cas où si la musique pouvait arrêter parce que elle est stressante c'est vrai mais elle est très pénible aussi ok hop on va prendre ça et on va le suivre il est en train de revenir là j'ai cru entendre des blocs pas comme s'il était en train de revenir ok le bruit a repris tranquillement voilà comme ça on a pas bougé je me doutais qu'il y en aurait un dans le dos je pensais pas qu'il arriverait en mode rampant comme ça mais alors ça c'est là où on était au début c'est là où ils ont failli péter la la porte ok ici j'ai un escané j'ai un truc je peux déverrouiller par contre parce que c'est bien par là ouais alors je me rappelle plus on est sur la passerelle c'est ouais ils sont tous morts Daniel cessez d'accéder à l'ordinateur de commandement ok c'est fort dommage qu'ils soient tous morts mais je t'avoue que dans les faits en général quand t'es quelqu'un d'assez d'assez sain d'esprit tu te casses le plus vite possible de cet endroit là bon tu me diras après le vaisseau est quand même dans un sale état ah oui c'est vrai qu'elle était encore là dedans elle était pas sortie avec nous elle a eu bien de la chance de rester ici et que personne ne vienne la chercher alors tu me permets je vais juste aller chercher ça c'est un journal de bord demandes historiques suite à votre demande voici ce que nous avons pu trouver sur ces spécialistes qu'ils ont envoyé pour la mission de réparation Isaac Clarke Isaac est le fils de Paul et Octavia Clarke il est né sur la terre vous ferez start si vous voulez lire la suite sachant que ça bah c'est un peu l'histoire de de Isaac après vous pouvez trouver ça facilement parce que là c'est quand même très très long le journal je vais pas vous imposer une lecture à part si vous voulez mais à ce moment là dites le moi dans les commentaires je le ferai pour les prochaines fois du sang Hayley tu dois m'écouter les chimouras est envahis par des putains de monstres t'as rien entendu quoi non les communications sont toujours coupées Isaac il faut réparer le calion maintenant t'as le rapport des dégâts euh oui le voilà alors non t'aurais rien fait de plus merde le réacteur le réacteur le réactement surcharge évécu une réaction il va se dire allez alors c'est exactement ce truc là oh qu'est-ce qu'elle a fait aussi elle voilà c'est cela que je déteste ça j'aime pas parce que c'est très rapide ça fait très mal et vous voyez c'est très compliqué parce qu'ils font stresser alors que c'est beaucoup plus simple je trouve à trouver leur truc alors que eux c'est quand même beaucoup plus dur en plus ils sont quand même vachement plus résistants ces salauds Isaac qu'est-ce qui se passe en bas on a perdu John Stanley et le calion aussi le réacteur a surchauffé le calion était notre seule chance de repartir on a piégé non je refuse de perdre deux personnes pour rien et l'ordinateur de commandement il est inexploitable tous les systèmes centraux sont verrouillés par les codes du capitaine alors trouvons le capitaine Mathius rechercher son rig ok je l'ai capitaine Benjamin Mathius localisation pôle médical statut décédé le capitaine aussi ? merde Isaac vous êtes plus près du pôle médical faites demi-tour et coupez par la maintenance trouvez le corps du capitaine et récupérez son rig avec ses codes on pourra qu'est-ce que c'était ? ok donc pour l'instant plus de communication avec eux je pense qu'on l'a tous compris vu qu'on a vu le truc tomber et qu'ils se sont barrés en courant donc déjà d'une ce que je voulais dire c'était on est incroyablement chanceux petit Isaac parce que déjà une première fois l'explosion nous projette au sol puis une deuxième fois elle nous projette à l'extérieur mais elle nous fait carrément passer du bon côté de la vitre où c'est cassé pour nous faire tomber ici pile-poil comme il faut c'est assez dingue voilà donc on a perdu une personne de plus c'est pas cool mais malheureusement à la dernière je peux je peux vous dire peut-être l'un de ces trucs que je peux vous dire pour pas trop vous spoiler mais vous vous en doutez bien que c'est pas la dernière qu'on va perdre alors en soit le jeu je trouve qu'il est quand même beau il y a pas à dire il est beaucoup plus beau que enfin beaucoup il est plus beau que ce qu'il y avait avant que l'ancien que le tout premier on va dire normal hein heureusement puisque vu que c'est un remake si c'était pas mieux il y aurait quand même un sacré problème il faudra se remettre en question au niveau de ceux qui ont fait le remake mais euh je trouve aussi que ça est un peu transcendant quoi mais il est très beau il est très beau mais il est pas incroyablement beau quoi quand on voit là les certaines textures genre là sur les murs sur les portes qui sont un peu je sais pas je trouve pas que ça soit un peu dingue ici ok tout le monde est mort ici d'abord alors bah ça va il faisait juste une petite sieste ouais c'est il faut avouer que c'était assez dégueulant ce qui se passait dans ce jeu ce jeu était pas forcément pardon pas forcément fait pour tout le monde ah le store la boutique ce qui nous permet un peu de de nous améliorer enfin d'améliorer de changer un peu des choses euh stockage boutique ok inventaire blablabla lorsque votre inventaire est plein passer des objets ok ça du coup tenue de niveau 2 voilà ça permet d'améliorer sauf que j'ai 10 000$ et moi j'ai 6500 crédits ça c'est un petit kit de soins ça c'est ça et ça c'est ça ok donc je ne pourrais rien faire là-dessus inventaire j'ai ça dans mon inventaire est-ce qu'il y a des choses que je peux vendre non et stockage on a héritage je vais voir si c'est la run que j'ai ou si c'en est une autre parce que je ne comprendrais pas pourquoi elle serait dans mon stockage si ce n'en est pas une autre quoi ah ouais d'accord ouais 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 effectivement c'est la classique parce que à mon avis c'est celle-ci qui avait à l'origine vraiment du jeu dans le premier je ne me rappelle plus exactement à quoi elle ressemblait ça fait tellement longtemps mais je vais remettre quand même je vais déséquiper je vais remettre l'autre mais c'est vrai que ouais non maintenant je me rappelle celle-ci on dirait qu'elle est tout en cure sur les côtés alors que l'ancienne c'est vraiment l'armure sur tout une donc l'autre c'est vraiment en mode héritage je veux dire à l'ancienne quoi celle du premier du tout premier je fais échappe les gars mais ça ne veut pas c'est quoi il faut que il faut que j'achète un truc ou c'est comment ah non ok il fallait appuyer dix mille fois sur échappe jusqu'à ce que ça finisse par passer il n'y a pas de problème alors là normalement il y a le tram qui est censé passer par là j'étais de l'autre côté tout à l'heure ou c'est juste que ça ressemble étrangement à l'endroit où j'étais je ne sais pas mais bon allez c'est par là allons-y allons-y on est à 15 minutes à peu près de record donc il va falloir il va falloir penser un petit peu à avancer je vais le faire sur une autre au cas où ça c'est toujours ce que je vous conseille les gars faire au moins deux sauvegardes au cas où il y en a une qui est corrompue et que ça foute la merde comme ça vous êtes tranquille alors nano réparation qu'est-ce que je peux faire est-ce que ouais j'ai des points de machin euh j'ai passé par là de toute façon hop hop c'est moi ou mon bouton échappe ne fonctionne pas bien désolé si vous l'avez entendu parce que j'ai tapé comme un gros bouin dessus mais j'avoue que là j'ai encore oublié de faire pour le cutter plasma moi je vais finir par faire que je suis vraiment un peu débile hop on va descendre ok allons-y bonjour monsieur on n'est plus en très bon état ok il faut avoir un certain niveau pour passer enfin un niveau quand je dis niveau c'est pas un niveau genre level comme dans un rpg c'est euh niveau d'autorisation en fait il faut une carte on va passer par là là va falloir faire la non ça c'est le truc pour tirer c'est pas la stase ça on est venu terminer ok on est un système médical d'accord oh il est pas bien ah bah voilà c'est ça le l'espèce dément comment on a fait ça j'ai oublié c'est la télékinésie effectivement ok ça ça m'a même pas fait peur le tronc d'une personne c'est pas ce qu'il y a de plus flippant on va dire même si ça tombe c'est tellement obvious que ce soit dans ces jeux là ou dans les films même parce que là c'est pas du fait que j'ai déjà fait le jeu ça me surprend pas parce que le jeu je l'ai fait mais comme j'ai déjà dit plein de fois c'était il y a longtemps donc en soit trois quarts du truc je m'en rappelle pas du tout je vais avoir des peut-être des brides par moments de ce qui s'était passé en voyant un truc mais sinon non je m'en rappelle pas du tout c'est juste que c'est des choses qui sont tellement sûres je dois tenir bon ouf ils sont tous revenus à la vie ok ça y est on a une des premières armes à part le cutter plasma des armes qui sont plutôt cool elle est ajoutée à l'inventaire pour utiliser ajouter là à la roue des armes hop alors where is where is elle est là action équipée voilà mine de proximité ok pas mal et oh là là ça va encore me saouler l'échappe ne fonctionne pas bien la roue des armes c'est ça ok si j'appuie je peux non ça ne fait rien ok d'accord roue des armes au moins je sais que c'est ça hop là on est bien voilà ok ça ils sont tous morts ils étaient déjà dans les sacs ok il faudra partir par là-bas voilà ce que je vais faire levé du verrouillage de la station ok en tout cas ce n'était pas pour tout de suite visiblement parce que ce n'est pas l'endroit où je devais aller d'après le gps en ligne en ligne en ligne en ligne mais au moins au moins j'ai verrouillé le j'ai déverrouillé je veux dire le verrouillage ça me paraît de ne pas partir par ici quitté que ce sera bon il faut d'abord que je trouve le rig du capitaine euh ça va falloir tout dégager hop ok c'est pas du tout ça que je vais faire ouais ok d'accord tu vas te calmer direct Jean Pascal ok poste de sécurité écoutez le poste de sécurité n'est pas du tout dans un bon état il est ah c'est dégueulasse j'ai oublié qu'il y avait des intestins oh les les voies par contre je n'ai jamais kiffé les voies comme ça Isaac vous avez des nouvelles de Daniels qui a été attaquée et elle est partie dans l'autre direction non rien le pôle médical est un carnage ils ont barré l'accès à la borgue la borgue ? oui mais la barricade a été faite à la va-vite un réservoir d'hydrazyme pour aller exploser il faudrait un détonateur peut-être un défibrillateur Nicole est peut-être de l'autre côté Isaac celui qui nous a attaqué je suis certain que c'est Etienne mais je l'ai vu mourir si la morgue a été barricadée c'était peut-être pour garder quelque chose et oui il a plutôt pas tort faudrait l'écouter en fait ce monsieur ce monsieur des fois est assez sensé même si des fois il est pardon il est peut-être moins sensé par moment mais voilà au niveau de Rocky vous voyez il me faut aussi un truc plus haut des fois il est un peu un peu trop dans l'attaque frontale mais des fois il est plutôt intelligent par moment donc voilà on va aller passer cette porte du coup on va essayer de trouver ce fameux détonateur en mode défibrillateur pour pouvoir et allez ça c'est pour notre gueule alors je sais que des fois monsieur la vie peut être difficile mais de là à se cogner la tête aussi fort sur une vitre c'est qu'il devait y avoir quand même quelque chose de vraiment dur je crois que ah ça fait mal aux yeux très jolie lumière très bien géré mais ça fait mal aux yeux mais effectivement si la morgue est barricadée Isaac c'est qu'il y a une bonne raison il n'est peut-être pas aller fouiller mais forcément vous connaissez ce genre de jeu ce genre de de film ou autre les mecs on a l'impression qu'ils aiment ça faire que des conneries tous les trucs un peu obvious en fait où on se dit bah non faut pas le faire forcément si tu fais ça c'est tu te mets dans la merde tout seul quoi et bah eux c'est ce qu'ils aiment faire c'est que je vais tester ça oh ok les gars j'ai donc testé la mine la mine ça fait mal ok j'ai le générateur mais le générateur il faut que je le mette ici ok hop et hop ça répare ça j'imagine ou ça ou ça ah non il faut retransmettre le ok il faut que je monte donc il faut forcément que je le mette mais ce que j'aimerais bien voir c'est est-ce que par ici voilà est-ce que non stop 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 ah il dégueule il dégueule c'est c'est dégueulasse c'est très puissant cette merde mais c'est puissant genre vite fait quoi parce que ça découpir j'avais oublié j'avais oublié à quel point ça tirait de façon vénère mais que bah bah il est mort lui il était en train de dégueuler au calme mais il a fini par se vider complètement ok ça c'est pour nous inventaire plein voilà l'espace va hein il y a des munitions d'impulsion alors attends parce que c'est pas du tout là c'est là-bas je veux mettre des trucs dans mon inventaire s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît madame laissez-moi mettre des trucs dans mon inventaire c'est pas du tout là qu'est-ce que oh et vous savez quoi c'est trop loin c'est trop loin c'est pas grave dommage des munitions d'impulsion bah salutez salutez bravo et puis c'est tout c'est pas ça du tout c'est celui-ci voilà voilà ça y est il y a encore eu lui vous voyez vous voyez vous voyez voilà c'est très chiant voilà c'est très très chiant c'est vraiment des trucs de merde et il y en a un autre mais je te vois je te vois je te vois saligo mais toi t'es plutôt euh tranquille t'es genre plus simple à tuer tu comptes passer où là en fait elle est là à la porte oui voilà c'est bien voilà voilà ils sont pas grand chose à dire de plus ils sont un peu cons ceux-là ok est-ce qu'il y en a qui vont sortir de là forcément qu'il y en a qui vont sortir de là dans mon dos là quand je vais passer quand je vais partir par là ou quand je vais revenir peut-être qui sait hein ils en seraient capables ah il y a son bras là qui est resté ici ok est-ce que non faut que j'aille là-bas ok on va recharger la stase même s'il n'y a pas besoin et je vais juste regarder la salle d'observation parce que il se peut on a des choses à observer journal du texte journal du pôle médical docteur B. Warwick psychiatre en chef les traitements de privations sensorielles les diagnostics s'enchaînent tellement vite j'ai à peine le temps de les traiter paralyse du sommeil hallucinations cauchemars paranoïa j'ai des patients qui viennent de tout le vaisseau aucune cause sous-jacente n'apparaît dans l'analyse environnementale l'alimentation ou les niveaux de l'air de radiation pardon j'avoue que je ne sais pas quelle conclusion en tirer mercer mercure je ne sais pas comment on dit dit que kine et lui travaillent sur une hypothèse donc en attendant je soigne le symptôme on va descendre un petit peu je vois des améliorations avec les traitements de privations sensorielles dans nos capsules de traitement par zéro gravité mais la quantité de patients que nous gérons m'inquiète ces systèmes sont anciens ils ont besoin d'être modernisés avec autant de capsules actives je m'inquiète de ce qui pourrait arriver si une surcharge électrique se produisait mais rien d'autre ne semble aider j'imagine que les chances sont faibles je préfère prendre un petit risque calculé plutôt que d'avoir des dizaines de mineurs et d'ingénieurs affaiblis et dépendant d'une machinerie lourde et voilà vous voyez un petit peu ce qui a pu se passer ici je ne peux pas ouvrir voilà ça par exemple je ne m'en rappelais pas il m'a fait sursauter ça ne s'est peut-être pas entendu mais ça m'a bien cloué le bec instant ce truc ok et c'est par là c'est par là et on va bientôt terminer la vidéo parce qu'on va être quasiment à 30 minutes et ben regardez ça tombe pas bien un poste de sauvegarde et voilà du coup après avoir pu faire cette petite sauvegarde on a pu finir tranquillement cette vidéo enfin on va pouvoir finir tranquillement cette vidéo j'espère que ça vous plaît toujours moi j'adore pouvoir revivre cette aventure de Dead Space en version remake en fait plus jolie au goût du jour on va dire c'est vraiment très très cool parce que je le rappellerai jamais assez c'est un de mes jeux préférés vraiment j'ai passé un temps de ouf sur ce jeu en tout cas n'hésitez pas à laisser le petit pouce si ça vous a plu à mettre un petit commentaire c'est toujours sympa de pouvoir échanger à vous abonner si c'est pas fait parce que c'est important si vous voulez pouvoir suivre le reste de l'aventir être prévenu en fait vous abonner et vous activer la cloche voilà on a tout dit n'hésitez pas à aller voir les discords en description et mon lien vers gamesplanet pour l'achat de jeux et je vous dis à la prochaine dans un autre épisode allez ciao ciao